Le communiqué du ministère des Transports relatif au transport des personnes et des marchandises par les motos-taxis et les tricycles fait des mécontents à Conakry. Au lendemain de cette décision gouvernementale, certains conducteurs de tricycles se sont retrouvés dans l'enceinte du stade du 28 septembre pour partager l'information et adopter une conduite à tenir. Quatre d'entre eux ont été interpellés et conduits au commissariat central de Bellevue. Mamadou Aliouba, conducteur d'un tricycle, estime que les mesures limitant le nombre de passagers à Troyes et le trajet à la T7 n'arrangent pas les conducteurs de tricycles. Les mesures de tricycles ont été interpellés et ont été interpellés et ont été interpellés et ont été interpellés. Par contre, ils ont été interpellés et ont été interpellés et ont été interpellés et ont été interpellés. C'est ce que je veux dire. Je veux dire 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 que je veux dire. Le communiqué du ministre Félix Lama précise que les conducteurs de taxi-motos ne devront plus rouler dans la commune de Kaloum. Mamadou Baylo Gadjiko roule sur le tronçon d'Ixin-Terrasse-Kaloum. Il s'est réveillé avec de l'inquiétude suite à cette mesure. Le CISARG n'est pas bon pour nous-mêmes. Bon, ça c'est la bonne nouvelle d'interdire ça. Ça c'est bon pour nous-mêmes. La mauvaise nouvelle c'est de ne pas rentrer en ville. Même les passagers vont souffrir dans ça. Parce que parfois il n'y a pas de taxi qui va en ville là-bas. Donc les gens qui travaillent en ville là-bas profitent sur nous pour aller au travail. Donc nous-mêmes ça nous arrange. Parce qu'on travaille dans ça. Si vous voyez que la jeunesse guinéenne aujourd'hui vit dans ça, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de personnes d'entre nous qui sont diplômées sans emploi. Certaines sont ouvriers. Il n'y a pas de travail. C'est pour cela qu'on fait le taxi-motard aujourd'hui. Et si on nous interdit aujourd'hui d'aller en ville, ça veut dire que c'est de nous bloquer dans notre travail. Ce qu'on demande à l'Etat vraiment c'est de revoir ça pour ne pas dire que les motards ne vont pas rentrer en ville. Parce que nous savons que s'ils ont pris cette décision, les policiers aussi sont là pour ça. On ne sait pas qu'à l'étater, on ne sait pas qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Mais tu n'y a pas d' avons fait un sauce, mais je n'y auch pas de travail. On ne sait pas que les motards ne vont pas rentrer et les trains de salariés qui sont là. Parfois, on ne sait pas où on va faire taulée. Et la personne a permis de tonner non vient, on venir à l'intérieur. S'il y a des retiers de la ronde. On a permis de tonner en ville. On a permis de tonner en ville. On a permis de tes hélicons à aller. Il n'y a pas de travail avant de tes消iner en ville. Et on leur demande que tu as scienaires. Le syndicat des engins de deux et trois roues compte entreprendre des démarches auprès des autorités pour obtenir un allègement des mesures prises par le ministère des Transports.